Coucou les petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau bullet journal. Il y a quelques semaines j'ai publié une vidéo sur mon premier bullet journal que j'ai terminé à la toute fin du mois de décembre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la vidéo ici. Et j'ai reçu un nouveau bugeot pour la Noël, donc je l'ai étraîné au tout début du mois de janvier. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai arrangé les premières pages, qu'est-ce que j'ai inclus dans ce nouveau bugeot. Vous verrez que j'ai repris certaines collections de mon ancien bullet journal, mais pas toujours, alors c'est parti ! Bienvenue dans mon nouveau bullet journal. Alors contrairement à mon ancien qui était un Moleskine, celui-ci c'est un lecturme 1917. Il est un petit peu plus large que le Moleskine, je ne sais pas si vous pouvez voir, plus large d'environ un doigt. Et je le trouve vraiment très joli. Je l'avais demandé en noir parce que c'est ce que je préfère, j'aime bien quand c'est très simple, très épuré. Et vous allez voir que j'ai commencé mon bugeot de la même manière que l'année passée, avec très sobrement 2018. Mais ce qu'il y a de bien dans ce cahier lecturme, c'est qu'on a déjà pré-imprimé un index. C'est-à-dire que vous avez trois pages avec le cadre déjà imprimé, avec le numéro de la page que vous pouvez noter, et le sujet. Et donc là vous avez un petit aperçu de ce que vous allez retrouver dans ce nouveau bugeot. Donc je disais, un début très simple. Ensuite, j'ai directement écrit mon futur log pour les six mois à venir, de janvier jusque juin. Ce futur log, il nous permet de voir les événements à venir sur plusieurs mois. C'est-à-dire pas quelque chose qui va arriver la semaine prochaine ou le mois prochain, mais vraiment à plus long terme. Par exemple, le 9 juin, ma belle-maman arrive à New York. Eh bien, je l'ai noté, je le sais, je n'ai pas besoin de retourner tous mes messages pour savoir quel jour elle arrive. Je sais exactement, grâce à mon futur log, que c'est ce jour-là. Le 15 février, on va à un concert. Voilà, pour ne pas me demander si c'est le 15, le 17, le 16. Je l'ai noté, et comme ça, c'est très clair, et je n'oublie rien. Enfin, j'essaie. Ce que j'avais fait l'année dernière, c'est que j'avais fait une page avec mon année en un clin d'œil. Donc avec ce calendrier, mais avec les 12 mois. Et un futur log à part. Mais je me suis dit, cette année, que j'allais combiner les deux, et que j'allais faire, à chaque fois, le calendrier du mois, et un espace à côté pour pouvoir noter les événements ou les dates importantes que je ne veux pas oublier. Ensuite, j'ai fait plus ou moins la même disposition que l'année dernière pour mon calendrier d'anniversaire. Encore une fois, c'est une page que je considère super importante dans mon bugeau, parce que je ne me fie pas à Facebook ou aux réseaux sociaux pour retenir les anniversaires de mes proches, de mes amis, de ma famille. Tout simplement parce que tout le monde n'est pas sur Facebook, parce que tout le monde n'écrit pas sa date d'anniversaire sur Facebook. Donc je note tous les anniversaires que je ne vais pas oublier sur cette double page. Ensuite, une collection que j'avais déjà dans mon ancien bugeau et que j'ai beaucoup aimé reprendre cette année, c'est ma liste de livres à lire et de films que j'aimerais voir. Je suis contente d'ailleurs parce que j'en ai déjà quelques-uns de cochés. Et bien évidemment, ce n'est pas une liste finie. Je vais continuer à ajouter des livres et des films au fur et à mesure de l'année. Une petite nouveauté par rapport à 2017, j'ai fait une bucket list. Mais cette fois-ci, j'ai repris l'idée chez une youtubeuse anglaise. Mais je pense que ça venait d'un site, je ne sais plus lequel par contre. C'est 18 choses à faire en 2018. Je trouve le principe super sympa. Bon, je pense que quand on sera en 2050, il y aura beaucoup de choses à faire. Mais ça peut aller de petites choses à de grands projets. Ça peut être, je ne sais pas moi, passer votre permis de conduire. ou aller à un concert à l'étranger, ou faire un grand voyage. Mais aussi, jouer plus régulièrement de mon instrument de musique, ou lire plus. Ce n'est pas obligé d'être faire un saut en parachute ou conduire une Harley Davidson. Mais bon, j'ai déjà noté mes chiffres. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remplir les 18 choses à faire. Et sur la page de droite, j'ai réservé un espace pour mon vision board, mon tableau de visualisation, si je puis dire. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup avoir des tableaux de visualisation, mais j'aime aussi avoir des vision boards avec des phrases, avec des mots que je trouve inspirants, que je trouve motivants. Donc, au niveau de mon bugeot, je ne sais pas encore si je vais, genre, découper des images, faire des dessins. Ça m'étonnerait pour les dessins. Ou si je vais tout simplement reprendre des phrases que j'aime beaucoup. Mais j'aime vraiment le fait d'avoir, de temps en temps dans mon bugeot, des petits encarts pour me motiver. Ensuite, on passe à une double page que j'aime beaucoup. Et je dois faire une petite parenthèse, d'ailleurs, parce que ma copine Satin Taup a commencé un bullet journal tout récemment, et elle a fait une vidéo pour montrer l'agencement de son nouveau bugeot. Eh bien, j'ai été très très inspirée par ses collections, par sa mise en page et par ses tableaux. Et donc, j'ai repris pas mal de ses idées dans mon bugeot. D'ailleurs, Caro, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou, et je te dis un grand merci pour les idées. Parce que du coup, grâce à Caro, j'ai eu l'idée de faire ce tracker de statistiques et ce tableau qui me sert à suivre mes publications de vidéos. Elle, elle avait fait ça pour toutes ses publications, je pense, blogs, réseaux sociaux peut-être, et YouTube. Moi, je l'ai uniquement fait pour les vidéos. En principe, c'est le mercredi et le dimanche, mais ça va me permettre de voir si j'ai bien publié tous les mercredis et les dimanches, si il y a des mois où ça a été plus difficile, si j'ai plus publié à un certain moment. Et le tracker de statistiques, c'est quelque chose que j'avais déjà dans mon ancien bugeot, mais si vous vous souvenez, je m'étais amusée à faire des dessins. Voilà, voilà, les dessins des réseaux sociaux, c'était pas très glorieux. Vous le savez, je ne suis pas très douée en dessin. Et ici, en fait, à la Noël, je vous avais montré dans mes cadeaux de Noël que j'avais reçu une planche de stickers pour bugeot, et il y avait les stickers pour les réseaux sociaux, sauf YouTube, donc j'ai mis le téléphone portable, voilà. Et j'ai repris de janvier à décembre, et ce que je fais, c'est qu'à chaque fin de mois, je note les chiffres auxquels je suis sur les différents réseaux et sur YouTube, et c'est tout simplement du plaisir, en fait, de voir qu'on évolue, de voir que les chiffres augmentent, que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre, ça me fait juste plaisir, et c'est vrai que c'est très très motivant, ça me motive vraiment à aller plus loin et à continuer à publier des vidéos, donc merci ! Et comme il y avait un petit espace en dessous, je me suis dit que dans cet esprit d'évolution, justement, de réseaux sociaux et de ma chaîne, j'allais mettre une phrase en rapport avec ça, et donc c'est « Don't go through life, grow through life », c'est-à-dire ne laissez pas la vie passer comme ça à côté de vous, mais grandissez en même temps que votre vie. Je trouvais que c'était une belle phrase. Ensuite, on passe à une double page plutôt santé, étant donné que j'ai repris mon tracker de perte de poids. J'avais encore une fois fait ce genre de petit dessin dans l'ancien bugeot, mais ici, j'ai tout gardé en noir, plutôt que d'utiliser des couleurs. Je vais noter mon poids de départ et le poids auquel j'aimerais bien arriver, avec des petites phrases motivantes sur le chemin. Et ici, c'est encore une idée que j'ai totalement piquée à Saint-Tintaud, parce qu'elle a fait une page avec ses mesures et son poids. Et chaque début de mois, je vais prendre mes mesures et me peser, et noter au fur et à mesure des mois l'évolution de tout ça. Et en fait, toutes ces données, mollets, genoux, cuisse gauche et cuisse droite, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai deux centimètres de différence entre mes deux cuisses. Tout ça, en fait, je l'avais déjà dans un cahier, parce que ça fait des années, des années, des années, que je prends mes mesures, pas en mode obsessionnel, mais plutôt pour suivre l'évolution de mon corps et de mon poids. Et donc, j'ai déjà mon petit système qui est établi depuis plusieurs années. J'ai repris ça dans un tableau. Et du coup, ça va me faire un beau récapitulatif à la fin de l'année. Et ici, c'est une page qui, en principe, aurait dû se trouver avec ces deux-là, mais bon, c'est pas très grave. Dans le bugeot, il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est ma liste d'idées de vidéos avec plusieurs colonnes. D'abord, les notes, si j'ai besoin de prendre des notes pour faire une vidéo. Puis, le tournage même de la vidéo, le montage de la vidéo, la mise en ligne sur YouTube. Infos, c'est tout ce qui est barre d'infos, titres, miniatures, recherche de liens, s'il y en a. Tout ça, tout ça. Et RS, c'est réseaux sociaux, c'est-à-dire le partage sur les réseaux sociaux. Et je coche à chaque fois que c'est fait. Par exemple, pour mon vlog blabla que j'ai fait un petit peu à l'improviste, j'ai pas pris de notes. J'allais pas prendre des notes sur des choses dont je voulais vous parler, comme ça, en mode blabla. Mais par contre, pour le reste, j'essaie toujours de m'organiser au mieux. Et vous voyez déjà, petit aperçu des vidéos à venir, très certainement. Si vous voulez m'aider à compléter cette liste, surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez bien que j'apprécie toujours vos contributions. Et on arrive déjà au mois de janvier. Et là, j'ai repris la même disposition qu'à la fin de l'année 2017. C'est-à-dire que je mets mon monthly log avec une colonne perso pro et une colonne YouTube. Et c'est tout simplement là que je reprends les vidéos que j'ai publiées. Comme ça, je vois sur un mois quelles vidéos j'ai publiées. Ici, je note mes rendez-vous. S'il y a quelque chose que je veux noter et que je ne veux pas oublier. Le bugeau, c'est juste l'extension de mon cerveau, en fait. Donc c'est vraiment pour pas oublier tout ce qu'il faut pas. J'ai mis un trait de fluo sur les mercredis et les dimanches, juste encore une fois pour avoir une structure au niveau de la publication des vidéos. Et sur la page de droite, j'ai repris la même structure, c'est-à-dire les tâches que je dois faire dans le mois, mais qui n'ont pas de jour précis. Mes objectifs pour les réseaux sociaux et YouTube, parce que j'aime bien suivre ça. La liste des vidéos que je compte faire, que j'ai envie de faire ce mois-ci. Mes chiffres de YouTube, vous avez l'habitude maintenant. Et les dates éventuellement importantes à retenir pour le mois prochain. Il y a une grande date qui arrive quand même. 9 ans avec le crôlet, les gars. On continue dans le mois de janvier. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire un tracker d'humeur, mais mensuel. Si vous vous souvenez, l'année passée, j'avais fait mon année en pixels. Si je retrouve cette page, voilà. Mais je vous avais dit qu'à un moment donné, j'avais lâché l'affaire, ça n'allait plus, c'était trop contraignant. Pintu nous dit bonjour, comme d'habitude. Donc, je me suis dit que j'allais tenter le mood tracker, mais mensuel. Et là, je me suis inspirée, je pense, de Beau Aubéry. Je pense que c'est chez elle que j'avais vu ça. En faisant une roue, en fait, avec les 31 jours de janvier. Et la case qui correspond à chaque jour. Et chaque jour, je mets l'humeur, en fait, qui lui correspond. Et j'ai pas mal simplifié par rapport à l'année passée. Parce que là encore, je vous avais dit, il y avait frustré, en colère, fatigué, malade. Très bon jour, bon jour. Excellent jour, c'était un petit peu trop pour moi. Du coup, là, j'ai fait heureuse, bien, bonne humeur. Ok, c'est un jour ni fou ni fa, comme on dirait en espagnol. Un jour normal. Malade. Vous pouvez voir que les premiers jours de janvier, j'étais bien malade. Sad, oui, parce que ça arrive, des journées tristes. Et moody, parce que... Quel bonheur d'avoir des sautes d'humeur, n'est-ce pas ? Et donc, chaque jour, je mets les petits dessins qui correspondent à mon humeur. Et je pense que le mois prochain, je vais garder ce genre de mood tracker. Mais normalement, j'aurais reçu mes feutres pastels, que j'attends quand même depuis fin décembre. Donc, il serait temps que ça arrive. Mais soit, ce sera peut-être un petit peu plus coloré le mois prochain. Et encore une fois, je mets une petite citation parce que j'adore ça. Ici, c'est mon tracker d'habitude et mon tracker de tâches ménagères. Vous vous souvenez peut-être que dans mon ancien bugeot, je faisais ça en deux pages. Mais du coup, je devais écrire deux fois, lundi, mardi, mercredi, blablabla, et 1, 2, 3, 4, 1, jusqu'au 28, 30 ou 31 chaque mois. Du coup, je me suis dit, Momo, te casse pas la binette, fais une seule page et mets une ligne au milieu. Et c'est bon comme ça. Effectivement, c'est tout aussi simple. Je ne m'embête plus à faire un titre ou quoi que ce soit. C'est juste quelque chose de pratique pour moi. C'est vraiment pour suivre, voilà, quand est-ce que j'ai changé mes draps, quand est-ce que j'ai changé la litière des chats, est-ce que j'ai lu aujourd'hui, est-ce que j'ai publié sur Instagram ? C'est vraiment quelque chose qui doit être pratique et je n'ai pas envie de passer des heures à faire ça. Du moins, pas pour le moment, du coup, j'ai simplifié l'affaire. Et on passe aux délises du mois de janvier. Et là, j'ai fait un truc, vous allez peut-être rire, mais je voulais vous montrer en fait que non, on n'est pas obligé de passer 10 minutes sur chaque page, sur l'agencement et sur la décoration de nos pages de bugeot. Moi, je prépare mes délises pour tout le mois, donc je ne fais pas au jour le jour, pas pour le moment du moins. Et ici, j'ai fait ça avec une règle pour que ce soit bien droit, mais les semaines suivantes, j'ai fait ça à main levée. Je dis que vous allez rire parce que tout beau, tout tremblant. Je dois vous dire que j'ai beaucoup de mal à faire des lignes droites, mais on s'en fout. Parce que le principe de mon bugeot, c'est de m'organiser, c'est de ne rien oublier, c'est d'être efficace. Et donc, je m'en fiche que mes lignes soient parfaitement droites comme ici. Moi, ce que je veux, c'est savoir ce que je dois faire ce jour-là, c'est savoir ce que j'ai comme rendez-vous. Et je m'en contrefiche de faire ça à la latte ou pas. Voilà, c'était juste certainement pour vous faire sourire, mais aussi pour vous montrer que ça, je l'ai peut-être fait, oui, en 5-6 minutes, et ça en 2 minutes. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête. Le bugeot, c'est comme vous le sentez. Ligne droite, ligne pas droite. Dessin, pas dessin. On s'en tape. Et là, j'ai repris janvier et semaine du haut, 15 ou 21, voilà. Et je coupe mon week-end en deux, parce qu'en général, j'ai moins de choses à faire pendant le week-end. Et donc, vous avez mes délices jusqu'à maintenant, la fin du mois. Et la dernière page que j'ai pour le moment dans mon nouveau bugeot, c'est ma page d'affirmation. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé quelques fois, et vous m'avez dit qu'une vidéo sur le sujet vous intéressait, et bien voilà déjà un petit aperçu de ce que je fais au quotidien. J'ai une liste de phrases que je lis, que j'aime avoir sous les yeux, que j'ai sur une feuille dans ma garde-robe, que je vois tous les matins quand je me lève, et j'ai décidé de renoter ces phrases dans mon bugeot. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes cette page sans bouger, au cas où vous auriez envie de vous en inspirer, mais ne vous inquiétez pas, je vais en reparler dans une vidéo à venir, parce que je sais que ça vous intéresse. Mais voilà, je trouve que c'est important d'avoir des petites phrases positives dans son bullet journal, vu qu'on a toujours tendance à se concentrer sur le négatif. Un peu d'affirmation, ça ne peut pas faire de mal. Et voilà pour cette vidéo sur mon nouveau bullet journal, mes petites biches, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi tout, est-ce que vous aimez le concept du bullet journal ? Est-ce que vous en avez un ? Qu'est-ce que vous avez comme modèle ? Qu'est-ce que vous utilisez comme outil ? J'adore ce monde du bugeot, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma manière de m'organiser, et qui me détend en plus de tout, donc je ne peux que vous le conseiller. Et surtout, ce que je conseille à chaque vidéo, c'est oser le faire, ce n'est pas un concours artistique. On ne va pas vous juger s'il y a du typex, s'il y a du crayon, s'il y a des ratés dans votre bugeot, ce n'est pas grave. C'est un outil pour vous. Vous n'êtes pas gêné de votre agenda quand même, mais ne soyez pas gêné de votre bugeot. Et si vous ne savez pas dessiner, ce n'est pas grave. Et si vous ne savez pas faire des lignes droites, ce n'est pas grave. L'important, c'est que ça vous serve. Et si vous avez essayé le bugeot et que ça ne vous va pas, ce n'est pas grave non plus. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que vous devez vous sentir obligé de suivre le mouvement, mais si ça vous convient, si vous pensez que ça peut vous aider à vous sentir mieux, tout simplement, à vous organiser, à vous vider l'esprit, à vous détendre, surtout, n'hésitez pas. Et on s'en fout des ratés. Ok, mes petites biches, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce qu'on est de plus en plus sur Instagram et ça me ferait vraiment plaisir de voir mes petites bibiches de YouTube sur Insta. Alors, je vous propose un défi, c'est d'aller poster en commentaire sous ma dernière photo un emoji style un cahier, un crayon, un stylo, quelque chose qui nous fera penser au bullet journal et comme ça, je saurai que vous venez d'ici. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501